Bonjour Christophe, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Science et Fiction. L'été approche et avec lui les vacances pour beaucoup. Qui dit vacances dit souvent guide touristique et c'est de cela que je vais vous parler aujourd'hui, un guide touristique. Mais pas n'importe lequel, je vais vous parler du guide du voyageur galactique, le guide le plus complet de tout l'univers. Né de l'imagination déjantée de Douglas Adams, le guide, comme l'appellent ses fans, a été publié en Angleterre en 1979. Il raconte les aventures d'Arthur Dent, un anglais sans histoire, qui découvre un matin des bulldozers à sa porte, prêts à démolir sa maison pour permettre le passage d'une autoroute. Il découvrira quelques heures plus tard seulement qu'il y a aussi de très nombreux bulldozers qui se trouvent aux portes de la planète Terre, prêts à la démolir afin de permettre le passage d'une autoroute intergalactique. Heureusement pour Arthur, son ami Fort Prefect, originaire d'une planète aux environs de Beetlejuice et coincé sur Terre depuis 15 ans, va l'emmener avec lui lorsqu'il sera pris en stop par les vaisseaux qui sont prêts à démolir la planète. Fort travaillant pour le guide du voyageur galactique, il pourra le prêter à Arthur qui découvrira alors tout ce monde nouveau. Il découvrira les vogons, les extraterrestres dont la poésie est une véritable arme de torture. Il découvrira comment est-ce qu'on fait de l'autostop dans l'espace. Et surtout, il découvrira l'importance d'avoir toujours sur soi une serviette lorsque l'on voyage à travers l'univers. Le guide du voyageur galactique a été vendu à plus de 15 millions d'exemplaires à travers le monde. Il s'agit du premier tome d'une trilogie en 5 volumes, comme se plaît à le dire Douglas Adams. La trilogie originale est une adaptation d'un feuilleton radio écrit par Douglas Adams en 77 et diffusé par la BBC Radio 4 l'année suivante. Par la suite, Adams se mettra son oeuvre sur papier et rajoutera deux tomes à sa trilogie, tout en continuant à la nommer une trilogie. Adams raconte volontiers que l'idée de l'histoire lui est venue une nuit d'été 1971, en Autriche, alors qu'il cuvait son vin dans un champ en admirant les étoiles. Il avait un exemplaire du guide de l'autostopper en Europe dans les mains, l'équivalent de notre routard, et il s'est dit que quelqu'un devrait écrire un guide de l'autostopper dans la galaxie. Et il l'a fait. Le guide a été un véritable phénomène. L'émission radiophonique a été diffusée en Angleterre et aux USA, et le livre a connu un succès planétaire, plus de 15 millions d'exemplaires vendus. Disney a réalisé une adaptation cinématographique en 2005, avec entre autres Martin Freeman dans le rôle d'Arthur Dent. Martin Freeman a joué Bilbon dans Le Hobbit. Zoé Deschanel, qui joue l'excellente jazz dans la série New Girl. Alan Rickman, le professeur rogue d'Harry Potter, ou encore John Malkovich. Rapidement, le guide va s'imposer comme un véritable phénomène, au point que lorsque son auteur décédera le 11 mai 2001 à l'âge de 49 ans, les fans subiront un tel choc qu'ils décideront de lui rendre hommage, en instaurant deux semaines plus tard très exactement, c'est-à-dire le 25 mai, ça deviendra le jour de la serviette, le jour hommage à Douglas Adams. Ainsi, chaque 25 mai depuis maintenant près de 15 ans, les fans du guide de par le monde se promènent toute la journée avec une serviette de toilette, en hommage à l'un des plus grands auteurs britanniques. Douglas Adams s'est né en 1952, à Cambridge en Angleterre. En 1974, un diplôme en littérature anglaise en poche, il s'installe à Londres pour devenir scénariste pour la radio et la télé. Il fait alors la connaissance de Graham Chapman, des Monty Python, qui lui obtiendra d'être crédité au générique du 45e épisode de la série des Monty Python. Il s'agit d'un exploit étant donné que seulement deux auteurs ont obtenu d'être crédités dans cette série, en dehors des Monty Python. Il continuera à travailler quelques temps avec les Monty Python, apparaissant dans deux épisodes de la série, mais sa carrière stagnera jusqu'à ce qu'il se mette à écrire les premiers épisodes du Guide du Voyageur Galactique pour BBC Radio. Il deviendra alors producteur pour BBC Radio, qu'il quittera pour devenir chef scénariste de la série télévisée Doctor Who, dont nous avons déjà parlé. Il écrira deux épisodes mettant en scène le quatrième docteur et distillera régulièrement des références au Guide dans la série, tout au long de son travail. La trilogie du Guide du Voyageur Galactique est donc composée de cinq tomes. Le Guide du Voyageur Galactique, surnommé H2G2 en raison du titre anglais, Le Dernier Restaurant Avant la Fin du Monde, La Vie, L'Univers et le Rest, Salut et Encore Merci pour le Poisson, et en 1992, le dernier tome sortira, globalement inoffensif. On y découvre, dans ce guide, la réponse à la grande question sur la vie, l'univers et tout le reste. Et ensuite, nous allons rechercher ce qu'est cette question. On y découvre que l'être humain n'est que la troisième espèce la plus intelligente de la planète Terre, et que celle-ci n'a pas tout à fait l'histoire qu'on lui connaît. Douglas Adams a développé une vision fort intéressante de l'évolution des espèces sur la planète. On y découvre enfin que le guide, ce livre électronique qui est le plus complet que l'Encyclopédia Galactica, et sur la couverture duquel on peut lire, écrit en grandes lettres capitales, ne pas paniquer. On y découvre donc que ce guide permet de sauver plus d'un être à travers l'univers. Malheureusement, la traduction française réalisée par Jean Benfoy en 1982 pour les éditions de Noël est très largement critiquée. En effet, le traducteur n'a pas hésité à remanier le texte afin de lui donner une touche plus française. Les noms des personnages ont été modifiés. Moult jeux de mots ont été ajoutés. Le niveau de langue a été revu à la baisse. Beaucoup de termes argotiques ont été introduits. Et quelques blagues salaces ont elles aussi été rajoutées. Par exemple, lorsque Douglas Adams parle de « axes », des « h » en français, M. Bonnefoy traduit par des longues verges. Ainsi, la version française du roman ne rend pas du tout hommage à sa version originale. Comme le dit le blogueur Nicolas Botti, qui a travaillé pour Disney sur la version française du film, on passe de Pierre Desproges dans la version originale à Jean-Marie Bigard dans la version française. Suite à la sortie du film, quelques modifications ont été apportées. Les noms originaux ont été rétablis. Une partie des termes argotiques injustifiés ont été supprimés. Mais cependant, on est encore bien loin de la qualité d'écriture de l'œuvre originale. C'est pour cela que je conseillerais aux lecteurs qui le peuvent de lire le guide en anglais. Ou sinon, de garder à l'esprit que la version française n'est pas une traduction fidèle de l'original. Il faut espérer que dans les années à venir, une nouvelle traduction verra le jour. Je remercie tous les auditeurs d'avoir suivi tout au long de cette année la chronique Science et Fiction. Et je vous souhaite à tous et toutes un bel été riche d'en voyages. Au revoir ! Sous-titrage Société Radio-Canada